Alors, d'abord, premier problème, avant de voir quels sont les moyens qu'on peut utiliser formellement pour communiquer, de voir comment on rattache les activités de communication aux autres activités de l'entreprise. Et la nature de ce rattachement nous en apprend beaucoup sur la considération que l'entreprise a de la communication. Alors, ce rattachement est donc fonction de l'importance accordée à la communication interne. Alors, dans les PME, ça ne veut pas dire que dans les PME, la communication interne ne soit pas quelque chose d'important. Simplement, la division du travail n'est pas suffisamment intense pour que dans une entreprise de 30 salariés, vous ayez une direction de la communication, ou même un attaché de la communication. Donc, un rôle de plus pour notre pauvre dirigeant de la PME, vous savez que c'est un homme-orchestre, eh bien, il joue d'un autre instrument, c'est celui de la communication. Donc, il est aussi responsable de communication. Alors, il va être évidemment appuyé, dès que l'entreprise va se structurer un petit peu, par ses directeurs fonctionnels. Mais là, il n'y a pas d'autonomie de la communication, et c'est le dirigeant qui la prend en charge quand c'est une de ses préoccupations. Dans la grande entreprise, la communication interne est souvent rattachée à la direction des ressources humaines. On a vu tout à l'heure le rapport, le lien naturel qui existe entre les problématiques de gestion des ressources humaines et les problématiques de communication. Je dirais que c'est très logique de le rattacher de cette manière-là. Parfois, on a un chargé de communication, en plus, qui va être rattaché à la direction générale, et qui va être chargé de communiquer, notamment auprès des médias. Alors, dans la grande entreprise, la division de communication peut être aussi rattachée à la fonction marketing. Alors ça, c'est intéressant. Il y a une très grande différence rattachée à la fonction gestion des ressources humaines et rattachée à la fonction marketing. Parce qu'on peut considérer que la communication, c'est quelque chose que l'on doit vendre à ses salariés. Et donc, on rentre dans une démarche marketing, où le salarié est le client de la communication. Et ça risque d'être redoutablement efficace au niveau des moyens employés. Maintenant, il y a une intention manipulatoire. La communication est une nécessité, mais on va utiliser cette nécessité pour arriver à nos fins. Et c'est pour ça qu'on la raccroche au marketing de la même manière que le marketing, c'est ce qui va permettre de faire vendre les produits. Et bien là, le rattachement à la fonction marketing va permettre de faire vendre, mieux vendre la communication interne aux salariés. Donc, on n'est pas du tout dans le même esprit. Dans les transnationales, donc dans les entreprises d'une taille à la fois très importante, mais ce n'est pas leur seule caractéristique, à la fois avec des localisations très très différentes, et à la fois en prise avec des cultures nationales spécifiques, eh bien, présence parfois d'un service de communication interne, indépendant, directement rattaché à la direction générale. Donc là, effectivement, je dirais que c'est la meilleure position pour un service de communication interne que d'être directement considéré comme membre de l'état-major de direction. Et c'est probablement dans ces configurations-là où on considère que la communication est le plus indispensable à la vie de l'entreprise. Alors, voyons maintenant les principaux outils de la communication interne. Alors, on distingue traditionnellement les outils de la communication directe et les outils de la communication indirecte. Communication directe, c'est la communication, comme on dit, synchrone, c'est-à-dire le face-à-face et il y a un échange. Ce n'est pas unidirectionnel, il y a un échange tout de suite, donc synchrone. C'est le face-à-face, le rendez-vous, l'entretien. C'est le téléphone, l'entretien téléphonique. Et puis, c'est aussi la vidéoconférence. Attention, à partir du moment où la vidéoconférence, ce n'est pas un contre le reste du monde. C'est-à-dire qu'on est dans une réunion et au lieu d'être présent physiquement dans une salle, on est 5 ou 6 interlocuteurs qui se parlent, mais tout le monde se parle. Ce n'est pas le manager de l'entreprise qui fait une vidéoconférence pour l'ensemble des salariés du groupe. Alors, d'abord l'entretien individuel. Les entretiens individuels se pratiquent à différentes occasions dans l'entreprise. D'abord, ça commence par l'entretien d'embauche. Et puis après, c'est l'entretien d'évaluation, annuel au minimum ou pluriannuel. Éventuellement, c'est l'entretien de licenciement. Bon, ce n'est pas exhaustif. Il y a d'autres entretiens que vous pouvez avoir avec votre responsable hiérarchique. Évidemment. Mais c'est un moyen de communication qui est très efficace. Le face-à-face, en fait, rien n'est aussi efficace que le face-à-face. Alors, la communication stratégique, opérationnelle ou personnelle fait partie aussi de la communication directe. Ça veut dire quoi, la communication stratégique et opérationnelle ou personnelle ? C'est quand un supérieur, c'est de la communication donc hiérarchique, informe un subordonné de ce qu'il doit faire, opérationnel, ou quand le dirigeant d'entreprise informe son cadre ou ses cadres de la stratégie que l'on va mettre en place. Les réunions. Alors, deux types de réunions qui n'ont pas du tout la même finalité. La réunion de travail et la réunion d'information. La réunion d'information, comme son nom l'indique, c'est une réunion où il y a de l'information. On va communiquer. Donc, c'est relativement unilatéral, bien que, de plus en plus, on laisse quand même un temps de réaction, de l'assistance, à ce qui vient d'être dit. Donc, il y a quand même un caractère aussi, à la fin, qui est bidirectionnel. Par contre, les réunions de travail, au contraire, ce sont des... La réunion de travail est une réunion d'échange intense. Enfin, doit l'être. Autrement, elle est inefficace. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes règles de communication, évidemment, dans les deux types de réunions. Les conventions. Alors, les conventions, les meetings d'anniversaire des entreprises ou la convention pour saluer un succès, un nouveau marché, le millionième produit vendu, etc., etc. Toutes les occasions qu'une organisation peut trouver de se réjouir, va donner lieu à des conventions et qui se sont effectivement des moments de communication interne extrêmement importants. Alors, aujourd'hui, tout ça, c'est en régression parce que ça coûte cher. Et que, finalement, on se demande si, par la visioconférence, on ne peut pas faire aussi bien ou approchant pour bien moins cher. Mais ce sont des moyens très intéressants de communication interne. C'est aussi les stages... Alors, différents stages qui sont dédiés, justement, à des questions de communication. C'est généralement ça pour la ligne hiérarchique. Mais aussi des stages d'intégration pour les nouveaux salariés. C'est-à-dire des moments de communication sur les valeurs de l'entreprise très importants, voire les stages de formation. Ensuite, on a la communication interne qui utilise un média. Alors, la communication interne qui utilise un média, c'est quoi, par exemple ? Eh bien, on parlait tout à l'heure de presse d'entreprise. Et donc, là, évidemment, cette communication, elle n'est pas destinée à un individu, mais à l'ensemble des individus. Ensuite, on a les supports individuels nominatifs. Alors, par exemple, le courrier interne de l'entreprise. Aujourd'hui, sous forme de mail. Alors là, c'est une communication, effectivement, personnelle. Ça ne veut pas dire que ça n'arrive qu'à un seul individu, mais ça ne doit arriver qu'à des individus intéressés par la communication. Autrement dit, il y a une liste de personnes choisies. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est nominatif. Alors, dans les courriers internes de l'entreprise, on distingue les notes de service, les rapports, les comptes rendus de réunion. Et vous comprenez bien que ces documents ne vont qu'entre les mains ou sous les yeux des personnes intéressées. L'email interne, qui est d'ailleurs un moyen de véhiculer les trois points précédents, mais qui est aussi le moyen de véhiculer de l'information autre que celle véhiculée dans les notes de service, dans les rapports, etc. On substitue aujourd'hui beaucoup de face-à-face, d'ailleurs pas forcément du face-à-face ou de l'appel téléphonique interne. On remplace ça par de l'email. Ce qui est une erreur, me semble-t-il, parce que les règles de communication sont extrêmement différentes. Et je pense qu'on communique trop par email. En plus, l'email a quand même un grave défaut. C'est qu'il laisse une trace indélébile de ce qui a été dit ou affirmé. Contrairement à une conversation, on peut avoir une conversation beaucoup plus franche avec un collègue de travail qu'un échange d'email. Parce que l'échange d'email, en fonction de ce que vous allez lui dire et du nom d'oiseau dont vous allez le traiter, effectivement, il va pouvoir y avoir des suites fâcheuses pour vous. Vous pouvez avoir une conversation beaucoup plus libre entre vous pour régler un problème. Donc, je pense qu'il y a un abus de l'utilisation de l'email dans les entreprises. Mais vous savez, c'est une relative nouvelle technologie et qu'il y a un temps d'appropriation et d'apprentissage très important. Et que peut-être on commence à utiliser plus raisonnablement l'email qu'on faisait il y a quelques années. Et notamment, des fois, on se dit, il faut se parler. Il faut se parler. C'est beaucoup plus productif que l'envoi d'email. D'ailleurs, les nouvelles générations délaissent totalement l'email. C'est un usage de l'ordinateur qui est pratiquement plus utilisé par les jeunes générations. Et donc, on peut penser que professionnellement, on aura aussi une évolution quand ces jeunes générations se remplacent dans les entreprises. Puis, on a des supports collectifs, qui sont des moyens de communication. Parce que ça fait plaisir de voir une belle plaquette sur son entreprise avec les produits. Et nous, on fait ça. Moi, je collabore à ça. Donc, c'est un moyen de communication aussi efficace. Donc, plaquette et fiche produit. Entre parenthèses, ce n'est pas simplement pour le contentement du personnel. C'est aussi une vocation fonctionnelle. C'est aussi que le personnel soit au courant de ce qu'on fait et de ce qu'on vend. Quand même. Et la fiche produit, vous comprenez toute l'importance que ça peut avoir dans un service commercial. Les rapports d'activité. On disait tout à l'heure que les salariés étaient intéressés par le rapport d'activité d'entreprise. Et puis, tout un tas de... Il y a une signalétique de communication qui est utilisée dans les entreprises d'aujourd'hui. Alors, vous avez des panneaux d'affichage traditionnels avec les punaises. C'est un envoi de disparition, ça. Maintenant, on a des panneaux lumineux avec des bandes défilantes, avec de l'information pratique sur l'entreprise. C'est une manière, effectivement, d'informer avec la liberté du salarié de regarder ou de ne pas regarder, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Et puis, on voit même apparaître aujourd'hui dans les grandes organisations des circuits de télévision interne. Enfin, on va diffuser des news sur l'entreprise, sur les produits, des résultats d'enquête, etc. Enfin, bref. On va entretenir, si vous voulez, l'ambiance de l'entreprise. Le journal interne, dont on parlait tout à l'heure, et y compris, et surtout, parce que je ne crois plus qu'il y ait de journaux d'entreprise papier, ça me paraît tellement anachronique que je pense que ça n'existe plus. Donc, aujourd'hui, ce ne sont plus que des éléments de presse électronique. Communiquer grâce à l'intranet. J'étais obligé quand même de faire une petite parenthèse là-dessus, parce que vous n'en avez probablement pas le sentiment, mais il y a eu une révolution fondamentale dans la communication suite à la mise en place des intranets dans les entreprises. C'est particulièrement évident. Alors, on distingue différents types d'intranets. Vous connaissez le principe de l'intranet. L'intranet, c'est un réseau d'ordinateurs, mais c'est un réseau, contrairement à Internet, qui est un réseau privé, et qui est limité à des membres qui sont identifiés, qui s'appelle la communauté de travail de l'entreprise. Et encore, que sur l'intranet, l'intranet est cloisonné, et tout le monde ne rentre pas derrière toutes les cloisons. Donc, il y a des accès différenciés en fonction des catégories de personnel, du type de mission de chaque personne. Il y a des accès différenciés sur l'intranet. Donc, l'intranet métier, d'abord, c'est un outil de travail technique, qui correspond à la communication professionnelle. Vous allez trouver toute l'information nécessaire pour votre job. Des fiches produits, des procédures, des notes de service, bref, toute l'information nécessaire à l'exécution des missions quotidiennes de l'entreprise. Ça, c'est l'intranet métier. Très important. Si ça n'existe pas, le travail ne se fait pas. Ensuite, on a l'intranet gestion, où là, on va mettre tous les résultats, où se trouvent tous les résultats de l'entreprise, que ce soit des performances commerciales, que ce soit de la présence de salariés dans l'entreprise, etc. Et puis, on peut avoir, pour les très grandes entreprises, l'intranet corporette. Donc, c'est des entreprises qui ont des intranets particuliers, parce que ces entreprises sont disséminées dans le monde entier. Et le corporette, c'est-à-dire la tête de groupe, va avoir une remontée, une synthèse de tous les intranets locaux. Et évidemment, ce partage total de l'information, il n'y a que la tête de groupe qui va l'avoir. Donc là, l'accès est très limité. Il y a l'intranet forum. Alors, l'intranet forum, là, c'est celui qui est dédié à la communication nécessaire à la vie des groupes humains. C'est là où les relations interpersonnelles vont se développer. Et donc, il y a aussi un espace pour ça. Alors, les outils à disposition sur ces intranets. Les news, la formation permanente du salarié. Les news, les forums de discussion, les chats, les espaces de travail collaboratif, très, très utilisés, aujourd'hui, de plus en plus utilisés. C'est-à-dire, arriver à travailler avec quelqu'un à distance, partager un document, intervenir tous les deux sur le même document, se parler et se voir, dans le même temps. Voilà ce que permettent, aujourd'hui, les outils de travail collaboratif. Les outils de conferencing. Donc là, c'est de la réunion distante qui permet de multiplier, effectivement, les occasions de réunion. Le partage d'agenda pour caler des réunions ensemble. Bref, il existe de plus en plus d'outils disponibles sur les intranets au service de la communication des entretences. Merci. Merci.